Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux avec SolarUS. Dans cet épisode, je vais vous présenter un petit peu les bases de l'interface Lua, l'interface de scripting, comment personnaliser vraiment votre jeu en utilisant la puissance des scripts, c'est-à-dire qu'on va parler enfin un petit peu de code. Alors, vous n'avez pas besoin de déjà connaître le langage Lua pour utiliser SolarUS. Si vous le connaissez déjà, disons que c'est encore mieux. Et si vous ne le connaissez pas encore, il est conseillé quand même d'avoir au moins des notions de programmation dans n'importe quel autre langage, savoir ce que c'est qu'une variable, savoir ce que c'est qu'une fonction, une boucle, des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vous initier. Donc moi, je vais partir du principe que, au moins vous avez des notions pour les variables, les fonctions, quel que soit le langage. Et puis, je vais vous présenter comment on peut scripter dans SolarUS. Alors, dans SolarUS, vous avez des fichiers .lua, en fait, un petit peu partout. Vous avez par exemple main.lua, qui est le script principal. Vous avez un fichier .lua qui va avec chaque map, qui va en fait définir la logique de tous les événements qui se produisent sur cette map précise. Alors, par défaut, c'est vide, en fait. Il ne se passe rien de particulier. Vous avez des scripts d'ennemis aussi. Tous les ennemis, en fait, c'est du code. C'est d'ailleurs généralement pas les scripts les plus simples. Vous avez, par défaut, aussi un répertoire script, et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et dedans, notamment, il y a, en tout cas ici, dans la quête que vous avez obtenue quand vous avez fait fichier nouvelle quête, vous avez en fait le HUD, c'est-à-dire le Head of Display, toutes les informations qui s'affichent à l'écran au-dessus de la map, donc les icônes qui sont là, l'affichage des cores, l'affichage des rubis ici. Tout ça, en fait, c'est des scripts l'ua, ce n'est pas du tout des choses imposées par le moteur. Vous pouvez tout à fait les changer. Et d'ailleurs, on va faire quelques exemples pour voir comment. Alors, si j'ouvre un script, par exemple, initialgame.lua, c'est un des scripts les plus simples. C'est ce script-là qui va définir l'état initial d'une partie. Quand on lance une partie, mais pas qu'il vienne d'une sauvegarde existante, on verra plus tard comment sauvegarder le jeu et charger une sauvegarde. Mais là, en fait, quand je lance la partie, je démarre sur cette map, je démarre avec trois cœurs. Tout ça, c'est simplement défini ici, en fait. Si vous enlevez ces deux lignes-là, Game Set Ability Lift et Game Set Ability Thread, et bien là, votre joueur ne pourra plus ni donner un coup d'épée, là, j'appuie sur C, il ne se passe plus rien, ni soulever les buissons, c'est trop lourd. Alors, vous pouvez vous amuser à changer ces choses-là. Moi, je vais remettre ça. Vous pouvez vous amuser à changer la position de départ, ici. Starting Location, par exemple, si on a envie de démarrer sur la map Inside Dungeon, ici, je vais l'appeler comme ça. Voilà, on démarre dans cette map. Donc, comment tout ça fonctionne ? Toutes ces fonctions-là, Set Starting Location, L'objet Game, c'est des choses qui vous sont proposées par le moteur de jeu, et vous ne pouvez pas inventer, bien sûr, que cette fonction-là existe. Vous avez besoin de la documentation officielle, de l'interface de programmation, de l'API en anglais, que vous pouvez trouver ici, dans Head Documentation, et vous l'avez en ligne, aussi, sur le site. Donc, vous cliquez sur l'EA API Reference. Alors, désolé, la documentation n'est que en anglais, pour l'instant. S'il y a des choses que vous comprenez mal, on peut vous aider, venez sur Discord. Mais, voilà, là, je suis dans la page Game, qui définit le type Game, qui représente, donc, une partie. Et, les fonctions qu'on vient de voir, en fait, Set Starting Location, Set Max Life, elles sont toutes documentées là-dedans. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez utiliser la barre de recherche, d'ailleurs. Set Max Life, il est ici. Ça définit le niveau maximum de vie du joueur. Alors, voilà, là, on a mis 12. 12, ça veut dire 3 coeurs. Là, on a 3 coeurs. Mais, si on mettait, par exemple, 16, hop, je pense que on va avoir 4 coeurs. Voilà. Alors, donc là, c'est votre code l'UA qui appelle des fonctions du moteur. Game Set Max Life, c'est pas une fonction qui est définie quelque part dans un script l'UA. c'est vraiment une fonction qui est fournie par le moteur. Toutes ces fonctions-là qui sont documentées. Le code source de ces fonctions existe bien, mais il en sait plus plus. Vous pouvez écrire vos fonctions à vous en l'UA et les appeler. Ça, c'est une fonction qui est définie en l'UA, ici, qui n'existe que dans ce script, et puis qui doit être probablement appelée par quelqu'un. Moi, je sais que, si je ne me trompe pas, elle est appelée par ce fichier-là. Start Game. Donc, voilà un peu comment ça marche. On utilise le le Require, qui est la façon standard en l'UA d'appeler un autre script. Donc, Require, ce n'est pas du tout quelque chose spécifique à Solarus. Cette fois-ci, c'est le langage l'UA. c'est comme ça qu'on inclut un autre script. Il appelle GameManager. Donc, c'est plutôt GameManager qui va lui-même faire un Require sur le InitialGame qu'on a vu ici. Et puis là, notre fonction est appelée. Alors, dans le détail, vous pourrez essayer de comprendre tout ça. Ce n'est pas si compliqué. On crée une partie à partir d'un fichier. Et si le fichier n'existe pas encore, alors on appelle ce code InitializeNewSaveGame qu'on a vu ici dans l'autre fichier et qui définit les conditions initiales. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Par défaut, en tout cas. Tout ça est complètement changeable. Mais voilà. Ce qui est important, c'est que dans toutes ces lignes-là, par exemple ici, on appelle une fonctionnalité du moteur. SetMaxMoney sur le type Game. Ça marche aussi dans l'autre sens. Parfois, c'est le moteur de jeu, donc c'est Solarus, c'est le C++, qui va appeler votre code l'UA. Donc, l'inverse en quelque sorte. C'est ce qu'on va appeler des événements. Par exemple, il va vous... Quand le moteur a envie de vous prévenir que le joueur a appuyé sur une touche ou que le héros vient d'entrer sur une map. Ce genre de choses. quand ça va dans ce sens-là où c'est le moteur qui appelle votre code, on appelle ça des événements et les événements, ils sont tout aussi documentés et c'est toujours des fonctions dont le nom commence par on. Par exemple, on started qui vous prévient que la partie vient de commencer. Donc, on va voir un exemple de ça juste après. Ok. Autre petit exemple que je voulais faire. vous avez donc ici dans le répertoire HUD par défaut toutes les informations qui s'affichent à l'écran comme je vous le disais et on va essayer d'enlever les trucs si vous trouvez qu'il est trop chargé. Par exemple, le bouton pause, on n'en a pas envie et le bouton épais non plus. On va garder juste les deux boutons d'objet X et V et puis le bouton d'action. Alors, pour ça, en fait, dans HUD config.lua vous avez tous les éléments du HUD et vous pouvez en ajouter ou en enlever et vous pouvez aussi changer leur position à l'écran. Donc, on a dit qu'on voulait supprimer pause et qu'on voulait supprimer attaque. Et du coup, on va déplacer en fait, on va déplacer le V et on va le mettre à la place de attaque à la place du bouton vert et puis on va monter les deux boutons X et V aux coordonnées verticales où était le bouton pause. Donc, c'est-à-dire Y égale 6. Donc, on va mettre Y égale 6 déjà pour les deux boutons d'items. On va supprimer pause. On va supprimer attaque et X égale 38 pour attaque. Donc, ça veut dire que le deuxième objet, on va le mettre sur 38. J'espère que je ne suis pas allé trop vite mais c'est juste un exemple. Voilà. On n'a plus que X et V. Notre HUD est un petit peu plus épuré qu'avant. Si vous le trouvez trop surchargé, vous pouvez le changer. Voilà. Et j'ai oublié de modifier les coordonnées du bouton d'action ici. Mais il faudrait faire pareil. Voilà. Bon, c'était juste un exemple. Je vais quand même annuler. Je vais laisser le HUD par défaut pour la suite. Ok. Et comme dernier exemple, cette fois-ci, on va utiliser les événements. Donc, comme je vous disais, parfois, le moteur va appeler du code à vous si le code existe. Il y a par exemple, donc là, je suis dans main.lua. Il y a alors, seul.main, ça représente votre quête, votre projet global. Et onKeyPressed, c'est un événement qui va être appelé dès que le joueur appuie sur n'importe quelle touche du clavier. Et donc là, vous voyez que par défaut, on a du code qui met en plein écran si on appuie sur F11 ou sur CTRL-ENTRÉ ou ALT-ENTRÉ. C'est des choses que vous pouvez personnaliser. Et comme petit exercice, on va dire que si le joueur appuie sur sur A on va s'inspirer du code qui est au-dessus ELSE IF KEY égale A alors on va jouer un son. Pour jouer un son, la documentation vous renseigne aussi. Vous allez dans la page audio, vous pouvez taper SOL.audio.playsound suivi de l'identifiant de votre son. Donc la documentation vous explique que l'identifiant c'est le nom du fichier par rapport au répertoire sounds sans extension. Donc c'est tel que vous le voyez ici en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme son ? Treasure. Voilà, enregistré. Je lance le jeu. Voilà. là j'ai appuyé sur A ça joue ce petit son rigolo. Donc cette fonction-là onkeypress comme je vous disais elle est un petit peu spéciale c'est ce qu'on appelle un événement. On l'appelle pas nous-mêmes il n'y a aucun autre script il n'y a aucun script lui a de notre projet qui l'appelle. c'est vraiment Solarus qui l'appelle pour vous quand Solarus détecte l'appui d'une touche. Tiens d'ailleurs je devrais dire handle égale true pour dire au moteur de jeu que l'événement a été pris en compte et qu'il soit pas propagé aux autres objets. mais ça c'est du détail. Alors ce qui est rigolo c'est que là comme j'ai fait le onkeypressed sur sol.main sol.main ça représente vraiment l'exécution globale de notre projet en fait je peux même appuyer sur A et entendre le son pendant le logo Solarus qui est au début. Alors c'est peut-être pas ce que vous avez envie c'est peut-être pas ce que vous voulez il se trouve que l'événement onkeypressed il existe sur beaucoup d'objets pas que sur main donc si vous voulez que le son ne se produise que sur une map précise par exemple alors vous pourriez faire du code là si je fais ctrl z vous pourriez faire du code qui dit que si on est situé sur telle map alors sol.audio.playstand machin truc mais ça deviendrait compliqué à gérer depuis le fichier main.lua si vous avez beaucoup de de cas possibles ce qui est plus propre de faire c'est de dire alors elle est où ma map c'est celle-ci c'est d'utiliser le script de de la map elle-même ça c'est du code vide par défaut là on l'utilise pas mais on peut faire la même chose en fait si vous allez voir la documentation onkeypressed ça existe aussi sur la map sur l'objet map là j'étais dans main sol.main.onkeypressed ici et il y a la même chose sur la map onkeypressed ici donc ça a l'avantage que ce code là il va être appelé seulement quand cette map précise sera active donc on peut faire un petit peu pareil si la touche appuyée c'est A alors sol.audio.playsound treasure et voilà donc maintenant j'appuie sur A pendant l'écran titre il se passe rien alors que là dans la map ça fonctionne donc en gros voilà comment on programme la logique du jeu souvent on met beaucoup de choses dans les scripts des maps si vous avez des maps qui ont des mécanismes des interrupteurs qui doivent ouvrir des portes et vous voulez définir que lorsque tel ennemi se fait tuer ou tel ennemi se fait tuer se font tuer ça doit faire après être un trésor ou des choses comme ça généralement c'est spécifique à une map bien précise et vous allez mettre ce code dans le script de votre map voilà c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire en introduction sur les scripts l'ua j'espère que vous serez pas perdu mais si vous êtes perdu on est là pour vous aider venez sur discord je crois que je le dirai jamais assez dernier petit truc pour débuguer votre jeu c'est toujours utile de mettre des prints par exemple la fonction print c'est une fonction standard du lua vous pouvez l'utiliser comme voilà pour débuguer rapidement print on va l'écrire en anglais allez hop key pressed donc là je fais du code qui va afficher dans la console ici la touche qui est appuyée quand je suis dans cette map seulement donc là j'appuie sur espace ça s'affiche j'appuie sur flèche du haut ça s'affiche j'appuie sur c et ainsi de suite ctrl alt tout ce qu'on veut on pouvait utiliser print comme outil de base pour débuguer il est possible de brancher un vrai débuguer à solarus notamment zero brain je vous expliquerai ça dans un autre tutoriel c'est vachement puissant vachement plus pratique mais le print c'est toujours simple et efficace aussi voilà j'enlève mon petit print voilà ok donc je crois que c'est tout pour le moment merci à toutes et à tous et bon apprentissage du lua si vous connaissiez pas encore le lua et bon apprentissage de l'api solarus si si vous débutez alors il y a énormément de choses il y a énormément de de types de données d'objets et de fonctions bien sûr vous n'allez pas apprendre tout d'un coup mais on va apprendre déjà au fur et à mesure avec les avec les tutoriels donc j'espère que vous allez bien vous amuser et que vous allez arriver à faire des des trucs puissants merci à toutes et à tous c'était Christopho et c'est tout pour le moment